A son arrivée le samedi 20 février à 11h, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son épouse, Antoinette Sassou Nguesso, ont été accueillis à l'aéroport Agostino Netto par le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré-Paca, en présence des corps constitués. A l'esplanade, une foule immense a accompagné Denis Sassou Nguesso jusqu'à sa résidence. Pour le premier jour de travail, le samedi après-midi, le président de la République a eu un entretien avec les cadres du Quilou. Il s'est agi pour Denis Sassou Nguesso d'annoncer au cadre ressortissant du Quilou son arrivée le 5 mars prochain pour le début de la campagne électorale à Pointe-Noire et dans le Quilou. Dimanche 21 février, pour son deuxième jour de travail, en matinée, le père de la nation a procédé à la pose des premières pierres de la construction de la raffinerie atlantique pétrochimie SA au village Futa et l'extension de la centrale thermique à gaz de Nzeno. Tandis que l'après-midi, le président de la République a visité le premier module R2 du marché central, dont les travaux sont avancés à 90%. Lundi 22 février, pour son troisième et dernier jour de travail à Pointe-Noire, Denis Sassou Nguesso a visité l'hôpital général de Pointe-Noire dans le 6e arrondissement Ngoïo, qui est déjà équipé dans quelques services, notamment l'hospitalisation, les urgences, bref, réalisation moderne bien appréciée par les populations. Après Ngoïo, le président de la République a visité les voiries urbaines du quartier Ngoïo dans l'arrondissement Trois-Tétiers. Travaux du projet d'Urkwap qui visent à améliorer les quartiers précaires. Enfin, dans l'après-midi, son excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, a également visité le siège administratif du port autonome de Pointe-Noire, une tour R5 construite aux bordures de mer en forme de bateau. C'est ce mardi 23 février à 11h que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville.